Bonjour à vous tous aujourd'hui un petit tuto concernant mon téléphone donc voilà j'ai un téléphone donc android le souci c'est que j'ai mon bouton retour depuis que j'ai changé mon écran il ya quelques temps de ça il ne marche pas donc je vais vous montrer qu'on peut faire comment vous dire grâce à une application mettre un bouton retour sur votre bureau tout simplement donc on va aller sur play store on va télécharger un bouton retour moi j'ai tapé bouton retour à 5 par exemple donc là je vois bouton retour le bleu ce qui est en haut je vais le télécharger je vais installer à l'âge il s'installe ensuite on va ouvrir ouvrir donc ici j'appuie sur le bouton vert à droite là où il est mon pouce je suis autorisé tout simplement maintenant je reviens en arrière la flèche du haut et ici je passe vous voyez donc en bas là il ya un petit triangle on le voit un peu déplacer voilà je le déplace j'appuie sur le centre voilà et comme vous avez vu il est juste en bas je vais ouvrir par exemple youtube sur ma chaîne par exemple je passe si vous voyez il est toujours en bas et là je vais faire pression unique voilà donc j'ai fait glisser vers le bas de l'écran et là j'ai je clique dessus encore donc je donne l'autorisation ok ça devient bleu et là on peut le voir ici dans bas en bas à droite voilà je rappuie voyez maintenant je peux venir en arrière mon bouton retour maintenant il marche par le biais du bureau tout simplement c'est pas mal non donc là c'était pour android maintenant je vais vous montrer sur iphone 5 donc voilà donc là maintenant ce qui s'est passé c'est qu'il ya quelques temps j'ai échangé le l'écran de l'iphone et le problème c'est que le bouton retour c'est stéphanie qui me disait que apparemment qu'on change un écran le bouton retour systématiquement il marche pas même quand on l'emmène chez apple le apparemment c'est très très rare qui se mette à marché donc mon fils donc c'est son téléphone donc son il a découvert une appelle ça un bouton qui se trouve à l'intérieur du téléphone on va vous montrer comment faire pour avoir un bouton retour qui a incorporé au téléphone pas lui-même quand celui du bas ne marche pas donc vous allez dans ces réglages ensuite vous allez dans général accessibilité assistive touche voilà vous l'activez en vert là-haut voilà ensuite vous avez un bouton accueil donc après tu fais quoi là tu on va dans plus ok c'est fait donc ça c'est des options qu'on peut rajouter donc on peut rajouter plein d'options on met 8 en tout peut mettre 8 donc option apparemment nous on peut mettre plein de choses mais plein de choses dessus on va-t-il mais mais ce que tu as envie de choisir ce que tu choisis vas-y et à ouïe écran couper le son capture écran qui est un écran c'est bien parce qu'il nous faut le bouton de base ah oui donc il comme il marche pas tu l'as rajouté sur le fameux bouton ou sinon je peux rajouter directement en capture d'écran d'écran puis ça prend une capture écran d'écran et donc on a plein plein d'options qui peut qui peuvent se greffer là dessus voilà ok donc admettons que ce soit on choisit que ça donc on fait ok voilà on fait un petit retour ça fait ça directement et le bouton il est où il est ici on peut le bouger donc le bouton qui se trouve ici là que moi c'est un petit triangle et ben ici c'est le petit rond on peut bouger un peu partout on met là où on veut et puis ça sert de retour donc vas-y ouvre une application voilà et on appuie sur le bouton pour revenir en arrière après et voilà donc là on revient en arrière donc si votre bouton de retour qui est d'origine ne marche pas vous avez ce petit bouton que vous pouvez rajouter qui se trouve dans le téléphone donc en espérant que ce petit tuto pratique vous aidera si vous avez des problèmes n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas et puis je vous dis à très bientôt ciao